... Avant toute chose, mes chers amis, au nom de toute ma famille, je voudrais remercier l'évêque aux armées, Mgr Antoine de Romanet, ainsi que le recteur de la cathédrale, M. le chanoine, Emmanuel Duché, et le gouverneur des Invalides, le général Christophe de Saint-Chama, pour leur accueil ici à Paris, dans cette cathédrale Saint-Louis. Je voudrais aussi saluer toutes les autorités civiles et militaires qui nous honorent de leur présence aujourd'hui. Enfin, vous, chers amis, qui avez connu ou non mon grand-père et qui avez fait le déplacement pour assister à cette messe de funérailles, solennelle et grandiose, ainsi qu'aux honneurs militaires qui vont suivre, du fond du cœur, soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chère Marie-Christine, chère Tante Annick, chère Oncle Jean-Marie et chère Tante Catherine, mes chers parents, bien chers frères et sœurs et cousins, mes chers amis et vous tous qui êtes ici présents, nous voici donc réunis dans cette impressionnante cathédrale Saint-Louis pour rendre un dernier hommage au colonel Jacques Allaire, mon grand-père. Nous voici rassemblés, les mains jointes ou au garde-à-vous, pour lui adresser nos adieux, lui offrir nos prières et notre recueillement en marque de respect. Nous voici autour de son cercueil, au cœur des invalides, écrins de l'héroïsme français et tabernacle des traditions militaires qui ont fait notre pays hier et dont nous sommes appelés à nous imprégner pour qu'il reste intact demain. Ah, la bravoure française ! Godefroy de Bouillon, Duguay-Clin, Saint-Jean d'Arc, bien sûr, Bayard, le chevalier de Charette, le général de Saunis, évidemment, le maréchal Foch, le colonel Rémy ou le lieutenant Top Morel aussi, comme elle est stimulante, mes amis, la litanie des serviteurs de la patrie. Chacun d'eux nous rend fiers, tous, il nous donne le goût de placer nos pas dans les leurs et offre à nos âmes, parfois fatiguées, des ressources pour résister à la médiocrité ambiante. Mais ce matin, ce matin, mes frères, ces figures de bravoure qui assisent au balcon du ciel aux obsèques du colonel Jacques Allaire, ces figures interrogent notre conscience. Et vous, nous disent-ils, et vous, êtes-vous disposés à œuvrer comme un bon et fidèle soldat prêt à entrer dans la joie du divin maître ? Mais d'ailleurs, mais d'ailleurs, avant d'aller plus loin, au fond, mes amis, qu'est-ce un bon soldat ? De prime abord, un bon soldat se caractérise par l'amour indéfectible de sa patrie qui le transporte tout entier. La terre de ses pères, il s'en sait le débiteur insolvable et se tient prêt à la défendre devant la barbarie ou la menace étrangère. Grand-père aimait profondément son pays, sans emphase pour se donner des airs, mais sans faillir non plus, comme peuvent le faire les mondains. Il l'aimait tant qu'il a d'ailleurs toujours respecté ses adversaires, Viet Minh ou Félaga, il les a toujours respectés et compris qu'ils puissent défendre leur pays. Le bon soldat, c'est aussi celui qui s'évertue à maîtriser le terrain sur lequel il opère, qui cherche à acquérir une connaissance fine de son adversaire, à en déceler les limites, comme les qualités. La connaissance du terrain, le colonel Allaire l'a apprise auprès de son maître, le général Bijard, dont il fut l'un des plus fidèles disciples, au point sans doute d'en être le préféré. Le bon soldat, enfin, est un bon compagnon. La camaraderie militaire dépasse de beaucoup l'entendement du coup d'âme. Dans les joies et les peines, dans les veilles et les souffrances, les marches nocturnes ou les quartiers libres, ce scellent des souvenirs uniques qui fondent des amitiés solides. Élite Saint-Marc observée, si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Oui, ce sont les épreuves et les larmes qui obtiennent souvent les trésors les plus inestimables, et ce n'est pas nécessaire de le dire seulement aux enfants. Le sens de l'amitié s'est toujours traduit chez le colonel Allaire par une disponibilité de tous les instants à l'endroit de ses soldats. Partout, dans chaque recoin de l'Hexagone, il avait un camarade à visiter, un ancien compagnon à saluer. Son guide Michelin, lui, c'était son carnet d'adresses des anciens. Comment d'ailleurs les portes auraient-elles pu rester closes devant son humour toujours pétillant et son charme innocent ? Il aimait ses hommes comme sa propre famille, voire peut-être même comme sa première famille. Oui, il fut un bon soldat. Souhaitant respecter les dernières volontaires de notre Père, la messe sera célébrée sur le rythme extraordinaire par son petit-fils, le chaman allemand Denis de l'Institut du Christophe. Délivré son mis à votre disposition, poursuivre la messe sous-mousserie. Après la messe, les honneurs militaires seront rendus dans la cour d'honneur en présence de drapeaux du 6e Régiment de Parachautistes d'Infanterie de Marine, centre de formation initiale militaire du camp de Guélus, des détachements du 3e Régiment de Parachautistes d'Infanterie de Marine de Carcassonne et du 8e Régiment Parachautistes d'Infanterie de Marine de Casques, unités dans lesquels à servir notre Père sous nos anciennes appellations dans l'Indochine de l'Algérie. Je vous invite à rejoindre la cour des Amalines après que nous ayons chanté la prière du Parachautisme. Nous serons accompagnés par le cœur des anciens parachautistes des sections UNP-NUHR de l'Infanterie de l'Infanterie en Père de la prison jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada d'Infanterie de Marine de Carcassonne c'est un profligé du f họ Depuis-Liver de l'Infanterie d'Infanterie, de l'Infanterie de L'É QUE ÉLILIS, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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